Ok Donc on va refaire la chasse Ah oui Ok Donc en gros là je suis en train de faire des trucs tertiaires Morco c'est des épreuves de chasse Et tu as du stuff et tout Tu as plein de trucs sympas avec Ça permet de progresser Tu vois parce que j'aime vraiment beaucoup le jeu Donc j'aime bien juste y passer du temps Je sais pas ce que je veux dire Parce que là je pourrais finir le jeu Je pense en deux Il en restait une quinzaine d'heures Je pense l'histoire principale Elle a tout pété Merde Ils sont en stand by C'est pas bon ça Putain il n'y a pas de trucs furtifs Bah le jeu est cool Le jeu est cool Je joue dans une difficulté Tu vois qui permet quand même un peu de challenge Et sans que ça soit frustrant Ça c'est important Parce que j'aime pas les difficultés débiles Moi j'aime bien en chier Mais j'aime pas quand c'est Genre des trucs à milliards de points de vie Là ils ont pas spécialement beaucoup de points de vie Les mobs par contre ils mettent cher Non 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 Oh putain Yes Ouais complètement Je sais pas si t'as déjà joué à Monster Hunter Mais Allez 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 vite 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 C'est bon Et deux Ok On y retourne Là tu vois en fait c'est des étapes Ok Bah c'est vraiment dans le même principe Mais plus avec Par contre c'est un vrai action aventure Tu vois C'est un RPG Enfin c'est un RPG C'est un jeu narratif Grosse 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 histoire Chois moraux Enfin tout ce que tu peux attendre Tu vois Là dessus C'est vraiment un mélange entre Odyssey et Monster Hunter World Par contre c'est pas aussi RPG Que ces deux jeux là C'est pas un défaut C'est juste la manière dont le jeu est fait C'est un action aventure Avec une petite dimension RPG C'est à peine si je t'ai entendu Ok butinage Ah Oh pétard Donc là il faut que je fouille les caisses Et tes étudiants Putain mais rends moi mon bon truc quoi Arme Voilà Un gars de chat What C'est pas des gachas Monster Hunter et Assassin's Creed Qu'est ce que tu me racontes Morco C'est pas des gachas Monster Hunter et Assassin's Creed Y'a rien de gacha dans les jeux Tu sais Je crois que Point d'exclamation gacha Morco Je crois que Sans méchanceté Je suis pas sûr que tu saches que c'est un gacha Gacha c'est des jeux comme Genshin Ah non pas du tout Rien Mais Assassin's Creed Odyssey non plus Des gachas C'est genre Genshin Impact Red Shadow Legend Ce genre de merde C'est pas comparable Morco Got them all si je sais What Pas du tout Oh la la Oh la la Non non gacha c'est un truc japonais Issue du pachinko En mode loterie Rien à voir avec Gotta got them all Rien à voir avec le mot anglais Gacha C'est gotcha le mot anglais Pas gacha Un gacha C'est un style de jeu japonais Basé sur la loterie Et le casino Morco Désolé mais t'es complètement à côté de la plaque là copain Totalement Non non Je suis pas en colère Je suis plutôt en mode Alors ça dépend Tu vois Si ils obtiennent son truc Ça peut être chiant Mais là bon C'est juste Côté de la plaque quoi Faut juste que je bourre sur les caisses en fait Non 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 parce qu'il y a des gens en fait J'ai déjà eu des têtus en mode Qui vont mieux savoir qu'ils ont un Et qui vont s'obstiner Tu vois dire des conneries Euh Morco Qui sont pas justement en mode question Qui sont en mode Si si c'est ça Et c'est pas autrement Tu vois l'idée Un gacha C'est Tu vois N'hésite pas à faire Pour la transformation gacha Ça arrive d'avoir des rendu Et voilà donc Est-ce que tu comprends maintenant Ce que c'est la différence Enfin t'es T'es à côté de la plaque par contre Ça c'est le cas Mais est-ce que tu vois Pourquoi L'erreur que t'as fait Tu confonds avec le mot anglais en fait Gacha Qui est genre Hop je t'ai attrapé Gacha Et le mot gacha Qui se prononce gacha Qu'on peut Moi même je prends dans gacha Alors c'est écrit gacha Et qui en fait Est issu des loteries Donc japonaises Donc tu es à présent Dans Ganshin Impact Pour le coup il y a un jeu chinois Les trucs red chat de légende C'est un peu à base de lootbox quoi Et donc Qu'est-ce que tu comprenais Comme quoi Assassin's Creed et Monster Hunter Était donc pour toi Les gacha Alors gacha Gacha n'est pas un site de jeu Ça n'existe pas Mais qu'est-ce que tu voyais là-dedans En fait C'était quoi ton idée T'avais dû imaginer un truc Mais je suis curieux de savoir En fait En cheminant de pensée Marco Pas du tout Milan Pour l'instant Pas du tout du tout Là j'ai passé Je te dis Plus de 50 heures Une semaine sur Gloomhaven C'était fantastique Ok Attends je comprends pas C'est que En fait le truc C'est que je comprends pas Où elles sont Ils doivent être gogol Mais je les vois pas Les caisses Plus mon personnage Qui bouge pas C'est chouette On l'a fait au-dessus A côté Kahn Lisez le chat Elle va être horrible Cette quête Attends J'en vois deux Mais elle est où La dernière Bon bah C'est que je dois Aller faire tomber Des studiens Je dois rater un truc Dans cette Je dois rater un truc Dans cette quête Attends il y a un truc Que je dois pas comprendre On va lui reparler Ton épreuve Comme Les tes studiens Gardent faire La pique Elle entend un parti Mais comment Ils veulent que je pile Le contenu En une minute Je dois rush Comme un taré Est-ce que leur coffre Ou alors Ils veulent que je détruise Leur support En 2-2 Ah Ok Evidemment Ils sont où les autres Donne-moi ton coffre Yes C'est bon Wouh Ok Ah bah Je n'ai fait que ça Milane Je suis curieux Morco Maintenant Pousse ton truc Je suis très très curieux Je t'avoue Maintenant J'aurai bien comprendre Qu'est-ce que c'est Un god-chat Dans ta tête Ça m'intrigue de fou Maintenant Je pense que je ne saurais Jamais Quel talent Pour une étrange Si Non mais En fait C'était quoi ta vision Je veux juste comprendre ça Marco Quand tu disais que c'était des god-chat Odyssée Non mais tu te trompes Tu te trompes Je m'en fous Il n'y a pas de soucis Mais je veux juste comprendre ce que je veux dire Moi je l'empêche Tu ne peux pas juste dire ton truc Vous avez une idée Assumez-la Explique C'était quoi le principe Qu'est-ce que c'était un god-chat dans ta tête Tuer les trackers Ok ça va être rapide Non putain Sérieusement Putain Veilleur 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 Allez L'autre tracker Tu sais tout ce que je te demande Marco J'aime bien juste comprendre ce que les gens veulent dire Peut-être comme ça En fait Plutôt que d'être dans le déni Comme ça tu pourras apprendre des trucs Sans méchanceté C'est cool d'apprendre des trucs Allez Yes C'est bon Quand je dis god-chat en anglais on me comprend Donc je ne comprends pas pourquoi tu me dis que ça dans ma tête Alors Marco Non mais je débat en anglais Merde God-chat Je t'ai attrapé c'est tout Donc toi tu m'as écrit Ce n'est pas un god-chat Donc ce qui m'a gêné un peu dans Monster Hunter Qu'est-ce que tu as appelé un god-chat dans Monster Hunter C'est une question simple En fait je ne comprenais pas que tu parlais de l'ulte bug Ce n'est pas celui que j'ai compris Putain je ne pourrais jamais avoir ma réponse Je veux juste savoir ce que tu voulais dire Qu'est-ce que c'est frustrant Ok alors si j'ai fini la chasse ici Alors là c'est tout fini Quête Zone de chasse What ? Bah Ah non il faut que je la valide c'est vrai Waouh Tu veux pas me répondre Marco Tu veux vraiment pas Ah si Ok c'est juste le délai Autant pour moi Faut que je sois plus patient à l'écrit Dans le délai j'ai l'impression que le principe C'est un peu chasser les tous c'est tout Ah t'as une vision Pokémon en fait comme ça Alors attends je relis ta phrase Chasser les tous Ah ouais non non Enfin Si Comment expliquer ça Ouais c'est C'est un résumé Mais alors ça n'existe pas apparemment effectivement Comme Attends Bonne journée Ok c'est fini ça Non ça n'existe pas effectivement Comme si le jeu est l'eau Non non je sais mais Il faut t'entraîner Choisis Euh Ouais Croquiproquo Non pas du tout Oh putain Toi Chut Oui il y a effectivement Non mais toi Voilà Tu vois par exemple là j'épurge le mec Parce que par exemple quand un mec dit une connerie Toi j'ai senti que c'était parce que tu ne connaissais pas le truc Là un mec il te dit qu'un gacha c'est payé pour gagner Non rien à voir Tu peux avoir du gacha de skin Ça reste un enfer Rien à voir Bon exclamation gacha Plutôt que diabatise Euh Oui effectivement le but c'est de chasser les mobs Ça c'est Ça c'est pas faux Euh Marco Ça c'est pas faux du tout Merci Zuka officiel pour le follow C'est quoi la tâche sur l'écran Euh Et 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 God them all Ouais mais enfin C'est même C'est bizarre en fait C'est comme si tu me disais que dans un film Un film c'est un God them all Parce qu'il doit tuer tous les méchants Tu vois un mec Enfin ça n'a pas Je comprends pas La finalité Enfin le Je ne suis pas Alors T'as la vision en fait Ton idée derrière ça Au dessus de ta webcam Tâche blanc floutée Ah oui Tiens Ici Ouais c'est le soleil C'est le soleil qui fait ça Parce que je suis en fond vert Attends Fais voir C'est là Ouais c'est le soleil Désolé Euh Alors Là il n'y a plus le point de exclamation de soleil Ah ouais non Je n'ai pas envie en plus de fermer J'ai fait un bon courant d'air Je suis au top là Quête On va continuer sur la quête avec Neil C'est parti C'était là-bas Non mais en plus j'ai déjà un truc Il n'y a plus la commande de soleil Ouais Euh Mais Mais ouais tu vois En fait Je ne suis pas sûr de comprendre bien ta vision vis-à-vis de ça Dans le sens où Dans ce cas le fait de tuer tout le monde C'est juste Bah c'est présent Enfin c'est dans tous les films Tous les jeux Enfin c'est Il n'y a pas une question J'ai bien compris que ce n'était pas une question de politique Ou négatif C'est juste que je ne comprends pas La vision derrière ça Pas de soucis avec son parent Ah Oh lui c'est vraiment un taré lui Non mais lui c'est vraiment un taré lui De bout en bout Surtout pour mourir Ça se fait pas à la légère C'est très aimable à toi Allez finissons-en Ah on peut Tuer Neil Oh là 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 Fucking taré quoi Euh Bon Je vais le geler Il ne va pas durer longtemps le Neil Il ne va pas durer longtemps le Neil Oh 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 putain Oh 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 Oui mais Ah Oh 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 Attends les jeunes tués un boss Oh N'est pas l'air C'est trop Je te réponds après Marco Je pourrais dire que je savais Que ça se terminerait comme ça Dès le début Mais pour être honnête Je croyais pouvoir te battre Oh Oh What the fuck Eh ben d'accord Ecoute hein Ce mec là il était flingué de bout en bout Euh Complètement taré le PNJ hein Tout ça pour mourir comme un caca maintenant quoi Ah J'ai pas assez joué à Genshin pour en parler vraiment vis-à-vis de Enfin Tu euh On va dire ça En fait Morco tu inventes un peu un style de jeu là J'essaye d'expliquer le truc mais Je vois que t'as une île en tête assez précise mais Je sais pas trop comment t'expliquer les choses là-dessus Je vois où tu veux en venir mais ça ne Dans ce cas là tu vois c'est comme si tu me disais dans euh Qu'est-ce que Quel jeu j'ai fait récemment avant ça Dans euh Ok dans Dark Souls bah le but du jeu c'est de tuer tous les boss Donc c'est un goth got them all parce que je dois tuer tous les boss Tu vois Ou je dois choper toutes les épées donc euh Goth got them all parce que je dois choper toutes les armes Enfin Ça n'a pas de Ce n'existe pas en fait en termes de style de jeu ce n'est pas un Alors tu peux collectionner des choses il y a des jeux où tu collectionnes ou pas mais Tu vois par exemple il y a des gens qui jouent à Pokémon sans collectionner Quand t'as Kajem all c'était effectivement la phrase euh La phrase euh le slogan quoi mais tu peux jouer à Pokémon sans les collectionner en fait juste en mode jeu d'aventure Monster Hunter pour le coup là c'est vraiment un jeu de chasse Ça s'appelle quand même Monster Hunter World Le monde euh de la chasse aux monstres Là effectivement il y a un aspect chasse très très prononcé dans Monster Hunter World Là dans Horizon c'est un jeu narratif Où on affronte des grosses créatures Et on explique évidemment il commence à nous expliquer le pourquoi du comment Mais ce enfin ce que tu décris Est présent dans littéralement 49% des jeux en fait On peut en fait l'appliquer dans euh... Non non mais il y a un quiproco euh... Stop 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 Akutekin stop Aussi pareil il y a un quiproco avec Morco C'est juste qu'il s'est exprimé Enfin il y a une... Il y a un gros quiproco avec Morco Dû à une... Enfin il dit des choses euh... Il confond en fait le mot donc gotcha et gacha Je suis pas du tout d'accord mais point de vue intéressant Ah mais alors il y a pas être d'accord ou pas d'accord Morco Ça n'existe pas dans les jeux vidéo ce style Enfin l'histoire du gothaka gemmol Enfin c'est c'est pokémon on est d'accord mais euh... Je comprends pas en fait où tu veux en venir Je vois pas du tout en fait où tu veux en venir dans plein de jeux en fait Tu l'as recruté des choses Et les avoir avec toi pour faire l'aventure mais J'ai pas forcément de tous les avoir C'est comme si tu me dis dans ce cas là dans FF10 Gothaka gemmol je dois avoir toutes les invoques Ça n'a pas de sens Je comprends pas en fait où tu veux en venir Je vois pas le endgame en fait de ta vision Un jeu ça peut être un FPS, un RPG, ça peut être les deux hein Regarde dessiner deux c'est un MMO, FPS, FPS, RPG MMO, FPS, RPG MMO, RPG, FPS Mais le fait de recruter ou d'avoir des choses c'est juste des collectibles FPS c'est l'interface, c'est le gameplay Non c'est le gameplay, FPS Pour le coup Ça c'est... Gameplay L'interface c'est lui C'est une... C'est encore autre chose Je joue pas sur Emo hein, c'est vraiment pas la même chose C'est pas pour t'embêter, c'est... Il y a un lexique tu vois enfin au jeu vidéo Je suis là pas à le faire chier Toi t'avais ton métier pour le coup si c'était bien le Morco que je crois à l'époque de WICAR Mais moi mon métier c'était les jeux vidéo hein justement Donc euh... Il y a un lexique en fait associé tu vois comme... Vous avez sûrement un lexique d'entreprise quand tu bosser chez WICAR Il y a un... Il y a un lexique là pareil dans le... dans le jeu vidéo Donc t'as pas une interface particulière pour un FPS, non ? Bah en fait non Plein de FPS ont des interfaces différentes Morco justement Un FPS il n'a que deux... il n'a que deux choses particulières Pas son nuit, son nuit des FPS peut avoir même des UI de RPG complète La seule... la seule chose d'une... C'est pas un débat là dessus Morco je suis désolé hein mais... Un FPS la seule chose qui le caractérise Bah non en fait C'est le fait que tu seras donc à la première personne Du first person shooter Donc c'est forcément un jeu à la première personne Et... c'est un shooter C'est la seule chose qui caractérise un FPS Mais non mais tu dis des bêtises C'est... tu... en fait je comprends pas ça... Une interface par exemple là L'interface Morco c'est... Au dessus de moi mes points de vie Le fait que j'ai la quête Ça c'est lui, ça c'est l'interface Mon gameplay par contre c'est un shooter à la troisième personne Dans un action-aventure avec une composante RPG dessus Une interface c'est ce qu'on appelle l'UI C'est le visuel que tu vas avoir comme un calque qui va se poser sur le jeu Un autre jour c'est cher Et un FPS peut avoir effectivement les call-off Bah forcément ils gardent un peu des bases parce qu'ils ont des millions de clients Donc pour pas les brusquer Bah ils gardent effectivement une interface plus ou moins relative Mais tu peux avoir deux FPS qui ont des interfaces complètement différentes Destiny 2 par exemple c'est un FPS Et pourtant c'est une interface de MMORPG Parce que c'est un MMORPG FPS Est-ce que tu vois la différence Morco ou toujours pas ? Pourtant c'est un FPS dessiné de personne pour le contraire Mais il a pas une interface à la Call of Duty ou à la... Je sais pas moi, à la PUBG ou à la... Oh je déteste ça Non il est là en plus Non il est là à Mélise Morco, je le vois encore dans l'année de vue Je comprends pas les gens comme ça en fait, pourquoi... Je comprends pas C'est quoi ce truc là ? Bah tant pis Oui il répond plus mais bon après Il répond plus, il répond plus Fais voir, tac tac Non non t'as raison il est parti Je déteste ça Déteste ça Le partir alors que tu dis full connerie Je déteste ça Je ban hein, ça m'intéresse pas Un mec que j'ai rencontré pourtant via Wicca quand je jouais les voitures Mais euh... C'est à dire que moi quelqu'un a dit une connerie je m'en fous Mais par contre vous voyez c'est pour ça Bah au final t'as eu raison à écouter Ken hein, ça a fini en ban Parce que je refuse en fait que vous enfoncez dans votre connerie Si moi je m'enfonce à dire des bêtises Pour le contraire je suis vraiment le pire des sacs amers à fuyer ce stream Mais là ce que je dis c'est pas un débat Qu'un jeu soit un shooter, qu'un jeu soit un RPG ou autre C'est pas un débat, c'est un style, il y a un lexique à ça C'est presque une encyclopédie C'est pas moi l'encyclopédie mais c'est qu'on pourrait en fait en faire un dictionnaire complet Donc ça s'appelle un lexique hein, du terme des jeux vidéo Ce n'est pas sujet à débat Plein de choses sont sujets à débat mais pas ça Très très frustrant Frustrant, frustrant, frustrant Ouais, bah oui, bah après avec le gotcha de base c'était mal barré Mais euh, ça aurait été une occasion tu vois pour apprendre un truc et c'est cool d'apprendre des choses Plutôt que de rester tu vois sur tes euh Tu vois là Alexandre, il a eu une connerie et la première chose qu'il fait c'est désolé d'avoir eu une connerie Et bah voilà, pas de soucis Alexandre, on va s'oublier D'ailleurs Alexandre si vous êtes curieux de savoir ce que c'est un gacha, point exclamation, gacha Il y a une petite commande pour ça Parce que au moment où tu restes en fait sur tes euh, sur tes bases et quand tu manques de connaissances Chacun son métier quoi Je cherche tes aventuriers, de préférence sans amis ni famille, j'avoue toi J'aime pas quand ça se finit comme ça Qu'ont tendance qu'on pourrait croire j'aime pas être méchant avec les gens et j'aime pas les dégager C'est ici C'est là Derval Salut Bouchard J'ai une surprise pour toi On reprend la quête principale là Libérateur Ça va faire boum ? Des bombes ? Elle est pas bien grosse Assez pour nous tuer ? Ok Je me tais C'est une bombe, et bien conçû Si j'essaie de la démonter, le mécanisme va l'amorcer Ok Ah oui, il y a un gros réservoir là, vu la quantité. Ça fait beaucoup de flambées. Le RPG, c'est vraiment quand tu as généralement des choix à faire, au moins en termes de stuff et de build, et des gros choix à faire en termes de... Alors, tu peux les avoir au niveau de l'histoire, mais après, pour le coup, tu as par exemple les... Les Quantic Dream ne sont pas des RPG, c'est du pur jeu narratif. Le problème, c'est que le mot RPG, aujourd'hui, veut un peu tout et rien dire. Parce que le RPG, ça veut juste dire jeu de rôle. Parce que comme tu vois, quand on a dit le jeu de rôle, initialement, c'est même les aventures textuelles dont Corben est très friand. Donc, la notion de RPG, telle qu'on l'utilise dans les jeux, il faut qu'il y ait un choix de build. Ici, tu en as un petit, tu vois, à travers les armes et légère custom. Mais par exemple, les compétences, je ne sais pas c'est quoi le niveau max, mais bon, tu en as quand même un bon paquet. Pas la même chose, d'ailleurs, dans Odissé. Par contre, dans Odissé, tu as vraiment un milliard de stuff et de compétences... Enfin, de stuff et de customisation du stuff différente. Et en plus de ça, tu as tous les points bonus. Une fois que tu es niveau max, en fait, tu continues à gagner des points pour sortir de points de parangon, pour encore custom tes stats. Et tu as une énorme fiche de personnages avec ton critique. Tu es des gars, je ne sais pas moi, tu es des gars élémentaires, tu es des gars d'assassinat, tu es des gars d'assassinat critique, tu es des gars quand tu es haut en vie, tu es des gars quand tu n'es pas en vie. Enfin, tu as une vraie... Odissé, tu as un vrai actionner RPG, pur et dur. Comme les Souls, comme Witcher 3, comme plein de jeux, quoi. Là, globalement, la notion de RPG est quand même très limitée. Il n'y a pas un custom de fou, quoi. On a quelques armes, effectivement, qui ne se valent pas forcément, mais on a quand même quelques armes. Donc, il y a une petite notion de RPG, mais on est vraiment sur un pur action-aventure, un peu comme Assassin's Creed Syndicate. En fait, il y a eu un peu une vibe comme ça, dans les années 2015, 2016, 2017, sur justement des action-aventures, mais qui voulaient, pour donner un peu plus de profondeur à leur jeu, rajouter des notions de RPG pour permettre que les joueurs, en fait, ne soient pas comme du Uncharted. Tu vois, ou même Killzone, pour le coup, parce que ça, c'est les créateurs de Killzone, qui sont du pur action-aventure. Il n'y a aucune notion de RPG. Uncharted, c'est pareil. Aucune notion de RPG dans Uncharted, c'est le pur action-aventure. Là, il y a une petite couche, quoi. Il y a un petit calque de RPG posé sur le jeu. Et bonjour à l'autre cause. Le fait de prendre des niveaux, ça dépend, en fait, de ce que tu en fais. Là, c'est vrai qu'on prend une chaîne de niveaux. Bon, je ne sais pas c'est quoi le niveau max, mais c'est vrai que si je suis niveau max, c'est vrai que j'ai quasiment tous les points de talent, il n'y a pas de build, au final. Le seul build, à la limite, c'est comment un peu j'ai pexé, mais au final, bon, si t'as tout, t'as tout, quoi. Quand on est dans Gloomhaven, on peut pas... Donc, qui est un jeu de plateau, mais voilà. Non, mais c'est pas grave, après, Amélise. C'est pas une question... On pourrait débattre, si on aime ça, ça serait un débat. Mais, c'est en fait, c'est du blockbuster, quoi. C'est du film, du Michael Bay. C'est vrai qu'en gros, ça pète. Tu vois, par exemple, il n'y a pas de lore dans les Uncharted. Il n'y a pas vraiment de lore. En fait, tout est à travers les dialogues, la mise en scène, et c'est l'instant présent. Tu prends, par exemple, un jeu comme Diablo. Diablo, l'histoire de Diablo est nul à chier. Qu'il y a un intérêt, Diablo 3, je suis désolé, mais l'histoire, ça pue la merde. Le lore, par contre, de Diablo, c'est fantastique. Tu vois, il y a une vraie densité. C'est l'inverse, tu vois, par exemple, dans... C'est plus que du pan-pan, pour le coup. Il y a vraiment une notion très cinématographique dans l'Uncharted. C'est l'inverse, tu vois, l'histoire d'Uncharted... Tu prends, pareil, Divinity Original Sin, la narration est géniale. Le lore est génial. L'histoire de base, elle pue la merde. L'histoire de... Alors, en tout cas, l'histoire de Divinity Original Sin 1. C'est la lutte du bien contre le mal, très classique. Tu tues le grand méchant à la fin, enfin, l'histoire. Par contre, la narration, les échanges, les thèmes abordés, notamment le racisme dans le 2, qui sont... Pour le coup, il y a du racisme, étant donné qu'il y a plusieurs races. Contrairement aux humains. Ah non, mais c'est pas grave, parce qu'il y a d'autres choses qui sont très, très, très fortes. Tu prends les Quantic Dreams, il n'y a pas de lore. L'histoire, elle est folle, par contre. L'histoire des Quantic Dreams et la narration des Quantic Dreams, c'est une dinguerie. Et voilà, il y a plein, en fait, de sous-couches, d'une certaine manière, à prendre. Et c'est comme si c'était un métier, en fait, le jeu vidéo. C'est fou, hein ? C'est fou, hein ? – Sous-titrage FR 2021